Et bien salut tout le monde c'est Katvador76 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster et aujourd'hui on va construire un parc d'attractions donc voilà donc la map est déjà faite donc pour ceux qui connaissent pas Planet Coaster c'est un jeu où on gère un parc d'attractions tout en le construisant on peut le designer ce que j'aime bien faire moi c'est du bac à sable on n'a pas de limite et c'est parti c'est parti ok donc là on vient d'arriver sur notre map donc vous pouvez voir bon la map est assez grande là les petits pans blancs c'est la limite donc on va pouvoir aller jusqu'à là ouais c'est assez grand bon maintenant il va falloir faire donc on va commencer par faire l'entrée de ce parc donc vu que c'est un thème un peu aventure type pirate on va faire un plancher en bois pour l'entrée on va faire largeur de 7 et on va couvrir une première allée qui est juste là on va continuer avec une autre qui sera là et qui sera en quelque sorte l'allée principale et ensuite on va commencer on va faire ça comme ça voilà on va essayer de faire un truc de la même taille on va revenir et on va fermer comme ça ça fera une sorte de petite place pour notre parc ça prend pas trop de place sur la map non c'est bon après ce que je pense que j'aurais peut-être pu faire on va garder comme ça on va aller dans environnement on va mettre un filtre un thème avec pirate voilà ça va être parfait on va faire un peu notre place la place de l'entrée du parc on va essayer de coller ça bien hop excusez moi ensuite on va faire l'autre côté on va d'abord faire je pense qu'on va aller dans créer on va chercher une barrière et on va essayer de faire la barrière sur le côté en espérant qu'ils aient la même allez là ok donc là on va placer ça comme ça voilà ça m'embête un peu parce que bon on va faire ça comme ça bon c'est pas très propre bon c'est juste pour combler le vide ensuite on va faire sélection multiple on va confirmer et on va copier voilà on va mettre ça d'autre côté on peut voir qu'il a bien enfoncé dans le sol ce qu'on veut c'est qu'elle le soit un petit peu mais pas trop voilà on reprend sélection multiple voilà on peut pas la coller bon bah tant pis on va refaire une ce sont les grandes barrières comme ça ça prend rarement beaucoup de temps voilà donc là on a fini l'intérieur de la place du parc donc maintenant il va falloir ajouter un rajouter ça au milieu donc là alors on va se rajouter ça ensuite on va peut-être se rajouter et 2-3 arbres enfin de décoration pour être sympa ah tiens pendant qu'on est là on va aller dans service ah merde on est dans service et on va faire tout ce qui va être hôtel toilette on va prendre des toilettes sur le thème des pirates alors stand de boisson et nourriture alors non les toilettes on va les garder on les mettra après là ce qu'on va garder bon oui il va nous falloir une entrée ça on le fait après on va faire la gestion des employés donc là on va essayer de caler ça là voilà donc là on a un style un peu villa alors on aurait peut-être dû mettre ça bon on verra après informations donc on va caler un petit kiosque d'informations type pirate ça pourrait être sympa on va prendre on va prendre celui-là ouais celui-là est très bien on va le caler à l'entrée du parc c'est-à-dire juste ici voilà ensuite premier secours on va mettre ça coller ici maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'avoir un hôtel pour que les gens puissent séjourner dans notre parc et je pense à avoir une idée on mettra un hôtel donc on mettra sûrement donc je pense que le gros bateau qui est là par exemple je pense qu'on le mettra sur un petit peu plus loin dans le parc là on va mettre d'abord un restaurant là alors le restaurant il ne rentre pas ici donc ce qu'on va faire c'est que voilà j'ai oublié de faire ça c'est qu'on va refaire une allée on va repartant de là voilà donc là on va refaire une allée on va retourner dans service on va pouvoir placer notre restaurant on va essayer de le placer à l'entrée voilà comme ça alors donc là on a un hôtel pirate qui prend un peu de place mais je me demande si on ne pourrait pas le mettre là et bah si on va le mettre là d'accord donc là donc là on va mettre des petites machines à pince faire un peu d'activité voilà voilà ensuite on va repasser sur environnement donc là on a terminé en service pour les visiteurs donc on a mis hôtel restaurant on a fait aussi une petite partie pour les employés du parc donc là il va être temps de décorer en mettant des bâtiments comme ça pour décorer les rues voilà donc là on va décorer les rues de notre mini ville pirate voilà voilà parfait bon pour garder la même on va faire la même de l'autre côté bon 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 c'est ça comme ça on a une petite ville de la pirate qu'on va placer là hop ok alors ensuite on va placer un autre bâtiment un tout petit peu plus gros on va placer juste là voilà donc là ça va être pas mal là on va peut-être rajouter un on va rajouter un bâtiment comme ça et on va le placer là voilà très bien donc là on a fini à peu près cette cette partie là donc là maintenant on va aller dans service faire retour retour on va aller dans les services là on va aller dans distributeur de billets et on va placer un distributeur de billets pirate voilà 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 ce qui est dommage c'est qu'il en distribue un je vais bien aimer qu'il en distribue plein moi et au moins un deux trois on va le placer là et on va essayer d'en mettre un autre aussi de l'autre côté donc après on va combler avec des distributeurs à vide donc là on a celui là après on va mettre cela alors non parce que finalement cela non c'était pas une bonne idée euh voilà ça m'embête ça aurait été bien d'avoir deux trois distributeurs de billets bon bon bah tant pis on va recrombler avec ces maisons là tant pis on n'aura pas quatre distributeurs de billets ok mais bon c'est pas grave ça importe peu bon si vous voyez souvent les bâtiments c'est parce qu'il n'y a pas tant de bâtiments que ça ok voilà qu'on a designé un peu ça donc là maintenant on va aller donc créer et on va aller chercher des arbres voilà on va prendre des bananiers pourquoi pas et on va essayer de les placer on va en mettre un là un là on va essayer d'en placer un à chaque extrémité là comme ça pour être pas mal déjà pour commencer à designer cette place là on peut voir que c'est vide donc pourquoi pas en mettre deux trois ici voilà donc on va essayer de combler un peu le vide avec les bananiers bon après les bananiers j'aime bien parce que ça fait gros palmiers ça prend un peu de place quand même ok donc ça c'est bon donc là on va continuer un peu à designer ce côté là on va continuer un peu à designer ce côté là voilà voilà donc ça ça fait un peu les contours du parc et ça rend un petit style alors donc pour le moment on a fait ça et là on va continuer on va continuer à designer donc l'intérieur on va placer des rochers on va placer des rochers voilà et ensuite ce qui serait bien là c'est qu'on va placer ça on va pouvoir peut-être placer dans les décors on va placer un peu d'éclairage voilà donc on va essayer de trouver un une lanterne un peu pirate un peu à l'air effrayant non alors est-ce que ça ça rentrait bien dans une ville pirate c'est très récent bon bon je pense que les lampadaires on s'attardera dessus un petit peu après pour le moment alors moi ce que j'aurais bien aimé en fait c'est trouver une entrée ah oui donc les entrées sont là voilà donc on va prendre une entrée pirate celle-là est très bien donc on va faire comme ça on essaie de se mettre bien au milieu et on va placer l'entrée on va aller dans les allées on va réduire à 4 ah pourquoi il me les met en zigzag comme ça ok on va aller là aussi entrée là et une autre entrée qui est là voilà on va dire qu'on a à peu près fini moi je vais voir à peu près avec la limite la limite est là la limite est à tournée là ouais l'entrée est pas mal maintenant on va passer à la partie l'autre côté finalement là on va passer maintenant à la partie parc donc ça va être encore ouais ça va rester quand même dans le thématique de la de l'entrée on va reprendre nos allées de 7 on va partir comme ça donc là j'ai l'impression qu'on part un peu de travers j'ai l'impression j'ai l'impression alors on part peut-être dans mon travers ouais on est de travers hop 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 je vais quand même faire quelque chose donc là on va même mettre deux trois animatroniques j'y viens d'y penser ça pourrait être sympa genre par exemple mettre un deux petits canons de comme ça à l'entrée ça peut être pas mal à faire à caser voilà c'est toujours bon les petits canons à placer maintenant il faut essayer de trouver des personnages en rapport avec les pirates voilà pirata on est en colère là on a un pirate assis on va pouvoir le mettre là voilà donc ça rend ça rend un petit truc on y passera un petit peu plus de temps sur cette place principale quand on aura fini le parc donc voilà pour cette première vidéo donc cette première vidéo était destinée à faire l'entrée du parc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît et sur ce on se retrouve pour un prochain épisode pour commencer du coup la partie donc le land pirate sur ce ciao